On est en 2024 et t'as l'impression de ne pas avoir évolué ces dernières années. T'es loin d'être seul. Est-ce que tu sais qu'un sondage récent a précisé que seulement 1% des gens respectent leur résolution jusqu'à la fin de l'année ? Pourtant maintenant, avec la montée des créateurs de dev perso sur les réseaux, on devrait avoir tous nos chances d'atteindre nos objectifs. On sait quelles habitudes nous feraient évoluer. Mais ce que 99% des gens ne savent pas, c'est comment faire tenir ces nouvelles habitudes sur le long terme. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc si tu veux faire partie des 1% qui évoluent chaque année, je te recommande de regarder cette vidéo jusqu'au bout et de prendre des notes. Parce que sinon ça sert à rien. Dans la méthode Pinax, mon plan pour réussir en 2024, je vous ai présenté mes deux premiers piliers. Surmonter les déprimes et vaincre le perfectionnisme. Maintenant qu'on a de quoi éliminer ces deux freins, je te présente le vif du sujet. Quelle est la bonne stratégie pour atteindre tes objectifs cette année selon la science ? En citant des faits. Eh bien il y a deux principales choses. Une des deux est la création d'une habitude. Mais ça, on en parlera dans la prochaine vidéo. Parce qu'avant ça, il est primordial que tu apprennes ce qu'est l'effet Pygmalion et comment l'utiliser à ton avantage. Et si je te disais que ton avenir dépend de toutes les personnes qui t'entourent ? Ça paraît délirant. Et si c'était vrai, ça sonnerait comme une très mauvaise nouvelle. Eh bien c'est quelque part une réalité. Et c'est sûrement la raison pour laquelle tu as du mal à tenir tes résolutions sur le long terme. Je vous parle de l'effet Pygmalion. Un phénomène que l'on sous-estime. C'est en 1964 que Rosenthal et Jacobson, un psychologue et une directrice d'école, ont mené une étude. Ils se sont rendus dans une école et ont fait passer des tests QI à une classe entière. Une fois les tests QI récupérés, ils ont truqué les résultats et ont fait croire à certains élèves qu'ils étaient plus intelligents que la moyenne. Donc à la découverte des résultats, ces derniers sont persuadés d'être surdoués. Et c'est quelques mois plus tard que Rosenthal et Jacobson sont revenus et ont refait passer les tests à ces mêmes élèves. Et les gars, les élèves à qui on a fait croire qu'ils étaient plus intelligents, l'étaient réellement devenus. Leurs résultats ont augmenté de jusqu'à 25 points, ce qui est énorme. Vous l'avez compris, cette étude souligne l'impact puissant que nos attentes positives peuvent avoir sur nos performances. Les chercheurs ont appelé ça l'effet Pygmalion. Je trouve que le nom ressemble vraiment à une boutade. Et en fait, l'effet Pygmalion, c'est l'impact des croyances que les gens ont sur toi et tes actes. En voici quelques exemples. Si tes amis te disent que tu es intelligent, alors tu vas agir plus intelligemment autour d'eux. Si tes parents te disent que tu es timide, alors devant eux, tu resteras timide. Si un prof te dit que tu es très attentif, alors tu vas écouter tous ces cours. C'est un peu un hack psychologique, notamment utilisé par les managers pour optimiser le résultat de leur équipe. Et en fait, ce phénomène est à la fois intéressant, c'est à la fois une opportunité pour atteindre ses objectifs, et justement, je vais vous montrer dans cette vidéo comment le faire, mais ça peut être un piège, parce qu'en fait, on se rend compte que ton entourage a un énorme impact sur toi, sur les cases dans lesquelles tu te mets et sur tes actes au quotidien. Et ça peut représenter un gros frein vers ton évolution. Mais t'inquiète, encore une fois, t'es tombé sur la bonne vidéo. Bon, je parle de l'effet Pygmalion là particulièrement, mais il y a d'autres phénomènes psychosociaux qui ont fait preuve, et qui sont intéressants pour le sujet de cette vidéo. Par exemple, l'effet placebo. On a donné à des patients atteints de douleur un médicament inefficace, mais on leur a fait croire qu'ils soulageraient la douleur. Résultat, ils ont tous rapporté un soulagement de leur douleur. On connaît tous un peu l'histoire. Il y a aussi l'effet nocebo, contraire de l'effet placebo. On a dit à des individus que les médicaments qu'on leur donnait avaient des effets secondaires graves. Ils ont alors commencé à ressentir des douleurs, alors que c'était faux. Et enfin, on a l'effet golem, contraire de l'effet Pygmalion, qui est une autre étude menée par les mêmes chercheurs, qui a prouvé que lorsque ton entourage a de basses attentes envers toi, alors tu auras des standards très bas. Toutes ces études ont un nom différent, mais elles prouvent toute une chose. Tes croyances créent ta réalité. Aussi bien que tes croyances à propos de toi-même créent la personne que tu es aujourd'hui. Ce qui comprend tes comportements, ta situation, et les gens que tu attires autour de toi. Bref, tout ça nous montre que la fameuse phrase de Def Perso, « Si tu y crois, tu peux le faire », n'est pas aussi illusoire que certains le pensent. Et en fait, pour tout vous dire, je me suis intéressée à tout ça, après avoir lu le fameux livre Atomic Habits, dans lequel l'auteur commence par dire que pour changer sa vie, il faut changer d'identité. Par exemple, si tu veux faire du sport en 2024, selon lui, il faut alors que tu te définisses comme un sportif. Si tu veux faire plus de lecture, tu dois devenir lecteur. Et après avoir lu toutes les études que je vous ai énumérées précédemment, on se rend compte qu'il a raison. Si ta croyance est que tu es un sportif, tu augmentes tes chances de faire du sport régulièrement. C'est aussi bête que ça. En 2024, il faut donc qu'on apprenne à redéfinir l'image qu'on a à propos de nous-mêmes. Et voici comment. Petit disclaimer, les astuces que je m'apprête à donner ne sont pas des étapes et je ne les applique pas toutes à la lettre dans ma vie. C'est juste important que tu prennes d'abord conscience de tout ça. Et d'ailleurs, première astuce, la prise de conscience. Il faut que tu identifies les croyances qui te freinent toi à tes objectifs avant de pouvoir les changer. Et bien souvent, on définit l'image qu'on a de nous-mêmes par rapport aux étiquettes qu'on nous a souvent collées. Alors on a beau dire, oui, mais le regard des autres, on s'en fout. Il ne faut pas y prêter attention. Je suis d'accord avec ça dans la mesure où il ne faut pas que le regard des autres soit un handicap et t'empêche de faire ce que tu veux faire dans ta vie. Mais on l'a vu tout à l'heure avec l'effet Pygmalion, le regard des autres façonne pas mal tes résultats. C'est scientifique, on ne peut pas aller à l'encontre. Alors au lieu de ça, l'idée, c'est de s'en servir à son avantage. On ne peut pas changer la science. Donc ce que je te propose pour rentrer en introspection, c'est d'observer ce que les gens pensent de toi, comment les gens te traitent. Observe aussi tes propres pensées à propos de toi-même, parce que ton regard aussi, bien sûr, compte. Pour t'aider davantage, je te propose de passer plus de temps seul. Personnellement, j'ai jamais autant appris à connaître mes faiblesses, mes peurs, mes croyances limitantes qu'en étant seul. Mais c'est aussi important de s'observer avec les autres. Ça permet d'être objectif et honnête avec soi-même et c'est une bonne manière d'évoluer. L'auteur du Miracle Morning, lui, a carrément envoyé un mail à toutes les personnes qu'il fréquente dans différents contextes, jusqu'à ses collègues du quotidien, pour leur demander l'image qu'ils avaient de lui. Ça lui a permis de mieux se connaître dans tous les contextes, avec des personnes, bien sûr, qu'il fréquentait régulièrement. Prendre conscience du regard des gens et de ton propre regard à propos de toi-même ne pourra que te faire évoluer. Je tiens à souligner que l'idée n'est pas de te façonner pour plaire aux gens, mais à toi. Et d'ailleurs, en parlant de te plaire à toi, la deuxième astuce, c'est l'apparence. Lors d'une expérience, Dali Dutilleul s'était rasé la tête. Il a alors rapporté sur ses réseaux l'impact de ce changement d'apparence sur le comportement des gens avec lui et aussi sur sa propre attitude. Hier, j'ai décidé de me raser la tête. Et depuis, je me suis rendu compte que pas mal de choses ont changé. Les gens me regardent autrement. Les filles me regardent beaucoup moins. J'ai tendance à être moins gentil. Et c'est drôle parce que ça m'a fait prendre conscience d'un truc. L'image que tu as de toi est extrêmement influençable et importante. Je pense que beaucoup d'entre vous l'avez remarqué, ton apparence influence tes comportements. Par exemple, si tu t'habilles de manière classe pour aller à un endroit, alors tu t'attends à ce que les gens te perçoivent comme étant quelqu'un d'élégant. Donc, inconsciemment, tu vas agir de manière élégante. Tu vas adopter une certaine posture et parler de manière moins grossière que d'habitude. Encore une fois, les gars, on retrouve là l'effet Pygmalion. Il est partout, les gars. L'apparence compte. Et ça implique la manière dont tu prends soin de toi, tes vêtements, ta coiffure et ton odeur. Et le principal, c'est que ton apparence soit en accord avec l'image que tu veux rejeter au moment voulu et encore plus à tes objectifs. C'est pour ça qu'on recommande souvent à une personne qui fait du sport de juste se mettre en tenue de sport quand elle a la flemme. Comme ça, elle a plus de chances de se mettre au sport. Et moi, je détestais ce concept de tu dois t'habiller comme ça si tu veux rejeter telle image. J'ai eu ma période où je voulais me prouver et que j'avais pas besoin de tout ça pour être le meilleur de moi-même. Et en fait, je me suis prouvé le contraire. Donc voilà, te préparer physiquement comme la personne que tu veux être pour tes objectifs, ça reste un bon life hack à ne pas négliger. Troisième astuce, ton entourage et les gens que tu suis. Alors ça, c'est surtout un rappel. Un rappel de l'impact que ton entourage a sur toi. J'ai pas voulu me laisser emporter dans un speech motivationnel en te disant entoure-toi des meilleurs, entoure-toi des personnes qui te veulent du bien et qui croient en toi. En fait, c'est un sujet vaste, compliqué, avec plein d'aspects et quand j'aurai suffisamment de recul sur ça, j'en ferai une vidéo. Mais voilà, je pose ça ici quand même. Petit rappel pour dire que tu es la moyenne des cinq personnes avec qui tu traînes. Crois-moi, c'est inconscient mais tellement vrai. Et l'effet Pygmalion du coup fait que si tes potes ne croient pas en toi et ne te veulent pas du bien, tu resteras bloqué avec les étiquettes qu'ils t'auront collées. Et pour l'avoir vécu plusieurs fois, je l'affirme. Donc si tu te sens prêt à t'éloigner de ces personnes-là, fais-le. Mais vraiment, ça fait peur mais ça te fera le plus grand du bien. Là encore, je parle d'expérience mais on en parlera dans une autre vidéo. Pour transitionner sur une note positive, s'il y a une chose sur laquelle tu as le contrôle, c'est le contenu que tu consommes sur les réseaux. Et ça, c'est pareil, c'est inconscient mais ça a un vrai impact sur toi. Avant, j'aimais bien suivre des influenceurs pour le divertissement et pas forcément pour m'en inspirer. Mais ce que je fais maintenant et ce que je recommande vraiment, c'est de suivre des gens qui t'inspirent pour une raison ou pour une autre. Parce que comme ton entourage, les gens que tu regardes sur les réseaux ont une grande influence sur tes comportements et tes habitudes, notamment ton langage et ton attitude. C'est ce qu'on appelle le mimétisme. Juste faire le tri sur les réseaux sociaux, si tu le fais, tu verras que ça fait du bien. Pour terminer, on arrive à la quatrième et dernière astuce. Tes actes et ce que tu consommes. Toujours dans le livre Atomic Habits, James Clear affirme que tes habitudes façonnent ton identité et que ton identité façonne tes habitudes. Et c'est vrai. Tes actions quotidiennes, tes paroles et ce que tu consommes. C'est la suite logique à tout ce que je viens de dire. Le but de tout ça, c'est de passer à l'action et garder des habitudes sur le long terme. Maintenant que je vous ai parlé de comment hacker les effets psychosociaux, la seule chose qui manque à la méthode Pinax, c'est comment ancrer des habitudes sur le long terme dans son quotidien. Par où commencer ? Comment rester motivé et ne pas se dégoûter de tout ça ? Donc si t'as du mal à tenir des nouvelles habitudes sur le long terme, on se retrouve la semaine prochaine pour en parler. En attendant, on parle souvent d'objectifs mais le bonheur n'en est pas un. Tu peux d'ores et déjà être heureux. Et j'en parle dans cette vidéo. Bisouks ! Sous-titrage Société Radio-Canada